Châle et moi c'est l'application gratuite de Châle les eaux et de ses habitants des personnes qui interagissent avec la commune en fait donc c'est une application comme il y en a plusieurs millions aujourd'hui mais alors pourquoi il faut télécharger Châle et moi ? D'abord les intérêts de l'application l'application elle sert à recevoir l'information locale en fonction de vos centres d'intérêt par exemple l'agenda et les actualités permettent de voir les événements locaux et toutes les informations locales vous recevrez des notifications si vous les avez autorisés pour certains de ces événements et certaines actualités aussi seulement si elle concerne les catégories de notifications que vous avez sélectionnées donc les rubriques associations et commerces aussi qui vous donnent des informations qui sont mises à jour par les gestionnaires eux-mêmes les gestionnaires des établissements seulement ceux qui ont fait la démarche pour se référencer sur l'application d'ailleurs si vous êtes un commerce vous pouvez venir en mairie vous pourrez apparaître dans l'application et donc certains de ces commerces envoient des notifications et pour les recevoir faut pas oublier de s'abonner aux commerces et associations qui vous intéressent en fait ensuite le deuxième objectif de l'application c'est de communiquer avec la commune donc l'outil signalement qui est déjà bien utilisé par par les habitants notamment une rubrique sur laquelle on peut facilement avertir le service concerné d'un incident sur la commune sélectionner une catégorie ajouter le lieu des photos si possible une courte description et vos moyens de contact afin de vous transmettre l'évolution de la résolution d'incidents l'outil sondage par lequel vous pouvez vous exprimer sur sur le sujet qui est mis en avant dans sondage en fait puis le troisième intérêt c'est des services numériques à disposition qui sont regroupés dans l'application la rubrique info travaux qui contient toutes les actualités des travaux sur la commune et les arrêtés municipaux et plus de détails avec transport qui redirige vers synchrobus et le covoiturage mais aussi le kiosque avec le chalinfo la plaquette culturelle et les comptes rendus municipaux école qui redirige vers prof express le dispositif de soutien scolaire et l'espace cantine il ya d'autres fonctionnalités mais vous les découvrirez en installant l'application maintenant comment l'installer et s'en servir alors apple store ou play store en fonction de si vous êtes sous ios ou android et ensuite vous cherchez chal et moi dans la barre de recherches puis l'application elle vous propose un tutoriel une fois installé et de sélectionner vos centres d'intérêts donc là vous pouvez ajouter les tuiles supplémentaires si elle vous intéresse aussi et n'hésitez pas après à faire un tour rapide l'application après son téléchargement parce qu'il ya encore pas mal de fonctionnalités qu'on n'a pas abordé dans la vidéo si vous avez des questions sur le sujet qui pourrait intéresser les autres utilisateurs nous vous invitons à les poser dans l'espace commentaire et sinon contactez e.communication arrobas chal les eaux point net maintenant si vos questions concernent l'utilisation de l'outil numérique en général on a reçu une solution pour vous de toute façon pour vous 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 d'o 1 1 2 1 2 2 2 – Sous-titrage FR 2021